Comment ne pas se faire arnaquer par une agence de massage à Bali ? J'ai failli me faire arnaquer il y a quelques jours par une masseuse plus plus, une masseuse sensation. Je vais vous raconter comment se déroule cette arnaque et je vais vous dire comment l'éviter. Mais ça va ! Je vais vous montrer où je suis. Je suis dans un nouvel endroit. Je suis à Uluwatu. Petite piscine à débordement. La vue mer absolument incroyable. Uluwatu c'est des falaises, des plages de sable fin blanc. Petite merveille. Couleur de la mer turquoise. Absolument incroyable. Le surf aussi. Vous aimez. Incroyable. Uluwatu, le sud de Bali. A ne pas manquer si vous venez à Bali. Il y a de plus en plus de monde d'ailleurs ici, comme partout. Pas mal de gens qui s'installent, des nomades digitaux aussi, des surfeurs. Incroyable. Une ambiance totalement différente. Allez, je vous raconte comment se déroule l'arnaque à l'agence de massage. Alors j'avais plus ou moins, ça m'était déjà arrivé. Je n'en avais jamais parlé. Ce n'est pas que j'en avais honte, mais je ne pensais pas que c'était vraiment industrialisé. Et là, je me rends compte, ça arrive, ça fait plusieurs fois que ça arrive, je me rends compte que ça mérite de faire une vidéo, sinon vous allez vous faire arnaquer. Alors comment ça commence ? Ça commence tout simplement, vous allez sur Tinder, j'étais sur Tinder, je cherchais à me faire un petit massage du soir. Voilà, et je parle tranquille, j'envoie sur WhatsApp. Donc ça commence vraiment de la même manière. Avec une petite différence. Et c'est une différence significative qui va vous éviter d'ailleurs de vous faire arnaquer. C'est que la personne à qui je parle, elle parle très bien anglais. Alors une personne qui parle très bien anglais, ce n'est pas normal ici. Parce que les femmes indonésiennes ne parlent pas bien anglais. Alors ne parlent pas bien anglais. Si vous voulez détecter que vous êtes bien en train de parler à une femme indonésienne, d'ailleurs c'est la même chose en Thaïlande, vous avez toujours les mêmes fautes de formation de phrases, les mêmes fautes de conjugaison. Alors j'en ai noté quelques-unes. Ça c'est pour être sûr que vous parlez bien à une locale en fait. Donc par exemple, quand elle dit par exemple je suis en train d'avoir mon dîner, elles vont toujours mettre I et puis elles vont se faire suivre toujours par am, I am. Donc elles vont dire I eat my dinner. Elles vont pas dire I eat my dinner, elles vont dire I eat my dinner. Si on vous dit ça, vous êtes en train de parler à une locale, donc c'est bon vous pouvez continuer. Si la personne parle parfaitement anglais, attention. Alors j'ai noté d'autres erreurs, si elles sont en train d'avoir leur I'm having a shower, elles vont pas dire I'm having a shower. Elles vont dire I'm shower first. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ah oui, donc quand elles arrivent dans la chambre, pareil ici, pour être sûr que ce sont des locales, you are pay me first. You are. Toujours I am, toujours you are, toujours le mot je suis. Je sais pas pourquoi elles mettent ce mot-là, c'est complètement idiot. Mais bon, donc bref, bon, donc vous êtes sur Tinder, vous arrivez sur WhatsApp, tranquille, elle vous envoie des photos très rapidement. Alors les photos évidemment, alors là les photos la plupart sont retouchées en fait, elles sont retouchées comment elles sont blanchies en fait, parce que la peau blanche c'est plus beau, c'est considéré comme plus beau, donc elles vont toutes blanchir les photos. Bref, vous rencontrez, donc là je rencontre la nana, je lui dis écoute tu viens et tout, on s'entend sur le massage, sur toute la prestation. Et là elle arrive, là grosse erreur de ma part, en fait elle arrive dans la, donc je la regarde depuis l'œil de bœuf, et elle ressemble à peu près à la fille de la photo. Mais en fait quand j'ouvre la porte, elle n'avait pas changé entre le moment où j'ouvre la porte et le moment où elle était derrière, mais je l'ouvre la porte, je la regarde, c'était similaire mais c'était quand même très différent. Elle me regarde, je la regarde, je sens qu'elle attend, qu'il y a un petit doute qui s'installe, je dis mais t'es pas la fille de la photo. Elle n'a pas un mot d'anglais, elle dit si, 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 si. Je dis ah bon ? Alors je regarde, je mets la photo, je mets la photo que j'avais, ce qu'elle m'avait envoyé par WhatsApp, les photos qu'elle m'avait envoyées, donc vraiment une photo de son visage, et je mets son visage en face, je mets les deux en face, je confronte, et là je lui dis mais il y a un souci, sur la photo t'as un petit grain de beauté, ici. Elle me dit oui, et en vrai en fait elle n'avait pas le grain de beauté qui était là, elle avait un énorme poireau qui était au milieu des deux yeux. Je dis là t'as un énorme poireau, je dis oui, c'est la même chose, je dis non c'est pas la même chose, c'est à dire le grain de beauté il a pas bougé entre le moment où tu m'envoyais la photo et maintenant, puis là il a triplé de volume, on dirait un mélanome en face 4. Donc je lui dis écoute, il y a quand même un souci, je veux dire t'es pas moche moche, il y a un souci quand même, c'est pas la fille de la photo. Donc que faire ? Alors on voit qu'elle a l'habitude de se faire, enfin que les clients ne soient pas dupes. Donc elle est là la pauvre, elle a fait peut-être une heure de transport en scooter, en fait, alors je lui dis écoute, j'étais en train de te parler, parce que là tu parles même pas anglais, alors que tu parlais super bien anglais sur WhatsApp, elle me dit oui, c'est moi. Je dis ah bon ? Alors j'envoie un message sur WhatsApp, je lui dis, je regarde son WhatsApp, je lui dis montre moi le WhatsApp, elle cache le WhatsApp, parce qu'en fait, elle attendait que l'agence, que l'agent en fait, traduise, lui envoie la réponse et qu'elle me renvoie en fait, mais c'était trop rapide, je lui dis vas-y montre moi, en fait je vois que c'était pas elle. Je parlais à un rabatteur en fait. Un rabatteur de masseuse plus plus. Donc là j'étais là faux. Là si vous voulez c'est pas évident, parce que c'est pas le produit qui a été acheté, clairement. Mais c'est pas non plus catastrophique, c'est pas forcément catastrophique. Je préfère vous dire, vous serez jamais en fait, comment dire, ça va jamais upgrader, ça va toujours downgrader. J'ai jamais eu genre une nana sur la photo et la nana elle arrive, elle est encore mieux que la nana qui était prévue. C'est toujours du downgrade. je ne sais pas, ils envoient, je ne sais pas, la nana n'était pas dispo, etc. Ils envoient, ils ventilent comme ça, des masseuses sensations partout dans l'île. Je lui dis écoute, franchement, moi j'étais en train de me dire en fait, dans ma tête, j'étais en train de négocier avec moi-même, de me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Alors il y a plusieurs possibilités. Première possibilité en fait, c'est de renégocier à la baisse. Alors ça je l'avais fait une fois, et en fait j'ai divisé carrément le prix par deux. C'est-à-dire, j'ajuste le prix par rapport à la qualité de la marchandise. Donc là, bon, avec son poireau sur la tronche, elle était plus petite. Moi j'avais commandé, c'était une masseuse de 1m70, là c'était une masseuse de 1m50. Donc elle avait 20 cm de perdu quand même. C'était un petit peu légèrement boulifié aussi. Bon, on en rigolait, parce que je dis, tu te fous de moi quoi. Tu me fous de toi. Donc voilà, c'est vraiment, soit en fait on renégocier à la baisse, alors renégocier à la baisse, il faut partir sur du moins 50%. Moi je suis sur moins 50%, moins 70%. Donnez un prix, si jamais elle accepte, vous pouvez rester moins 50%, c'est déjà passé. Parce qu'en même temps, elle est là, elle est là sur place. Alors après, tu discutes avec l'agence, l'agence elle est un peu furac, elle te dit, mais attendez, elle s'est déplacée, bah oui, mais c'est pas la même. Donc voilà, bah oui, mais elle va pas rentrer chez elle. Bah si, elle va rentrer chez elle. Donc autre possibilité, vous la foutez dehors. Elles le prennent bien, honnêtement, elles sont habituées, elles sont désabusées, elles sont, donc là je lui ai dit, là franchement j'ai hésité, je me suis dit bon, en plus l'agence ne répondait même plus, c'est à dire, je peux même pas renégocier la baisse, honnêtement, j'aurais demandé moins 80%. C'était vraiment histoire de, histoire de pas me finir seul. Ça c'est moche comment je parle. Donc je lui ai dit, écoute, allez, fous-moi le camp, dégage, et tranquille, je prends ces affaires, et puis elle s'en va, j'ai même pas eu en fait un message de rien du tout, voilà, elles ont l'habitude en fait de se faire, de se faire, je pense que sur le, sur le, il joue sur la naïveté, sur la crédulité en fait des, des européens, des touristes, qui ne vont pas forcément voir la différence, voilà, mais là c'était vraiment trop, trop énorme. Surtout, il y avait vraiment ce poireau là, franchement, ça me, ça me répugnait. Ça c'est ce genre de truc, vous savez, moi je suis très sensible à certaines choses, et c'est ce genre de truc, j'allais me focaliser en fait sur ce poireau, et je pense que j'allais pas pouvoir me concentrer sur le, sur le massage. Voilà, donc alors, comment, comment éviter ce genre de problème ? Alors première erreur que j'ai faite, alors d'habitude je la faisais pas avant, parce que j'étais plus vigilant, maintenant je la fais, parce que c'est vrai que c'est très rare quand ce genre de choses, quand ce genre de choses arrivent, mais ce qu'il faut faire première chose, c'est ne pas rencontrer dans votre chambre d'hôtel, c'est-à-dire vous rencontrer dans le hall d'hôtel, parce qu'une fois qu'elle est à l'intérieur de la chambre, alors on sait jamais ce qui peut se passer, si jamais elle insiste, ça a jamais, c'est jamais arrivé, mais si jamais elle insiste, elle dit non, je veux l'argent, je me suis déplacé, là c'est tendu, si elle ne veut pas sortir de la chambre, parce qu'elle attend l'argent, même si le massage n'a pas été effectué, là ça peut être un peu tendu, donc rencontrer dans la chambre d'hôtel, envoyer un whatsapp quand elle arrive, vous envoyez un whatsapp pour vérifier que vous étiez bien en train de parler, de lui parler sur whatsapp, donc ça c'est très important quand vous êtes dans le hall d'hôtel, c'est bien toi, attends je t'envoie un petit message whatsapp, donc là c'est vraiment contrôle, voir que c'est vraiment quelque chose qui arrive, je pense une fois sur dix, c'est assez rare, autre chose à faire, donc négocier à la baisse, on l'a dit, ah oui alors ça c'est radical, si vous voulez éviter d'être devant le fait accompli, ce que vous pouvez faire c'est que quand vous êtes sur whatsapp, vous demandez un call vidéo, ça c'est radical, parce que quand vous avez le, alors le problème c'est qu'il y en a certaines qui ne vont pas, qui ne vont pas accepter, même si ce sont des vrais, des vraies masseuses, bon, mais si vous avez le whatsapp, le whatsapp vidéo, vous êtes sûr à 100% que vous êtes en train de parler à la vraie femme, parce qu'un agent ne sera pas capable d'envoyer une vidéo comme ça, ou un appel vidéo, pas simplement une vidéo envoyée, un appel vidéo, ça c'est génial, de 15 secondes, même pas, 3 secondes, juste pour vérifier, vous lui dites que vous avez un doute avec les agents, elles sont au courant, vous savez, quand vous leur dites, quand vous dites sur whatsapp, ouais machin, est-ce que t'es pas une agence, on pourrait juste vérifier pour éviter qu'on perde notre temps, c'est pas mal, voilà les amis, bah écoutez, c'est tout, c'est un bel endroit ici, très très beau, vous le voit tout, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao !